Cuisine des champs, des idées de recettes de saison, équilibrées, faciles et magiques. Aujourd'hui je vais vous montrer trois recettes que j'adore me faire quand j'ai pas beaucoup le temps de cuisiner, mais que je veux quand même manger équilibré. Au programme, je vous prépare une salade de tomates à l'œuf poché, des œufs de caille au plat avec l'assaisonnement idéal, et enfin des rouleaux à l'asiatique. Le point commun de ces trois recettes, c'est qu'elles sont végétariennes, sans gluten, sans lactose, et qu'elles sont prêtes en moins de 10 minutes, montre en main. Vous les retrouverez dans un petit fascicule en téléchargement libre que j'ai créé pour que vous puissiez les reproduire facilement chez vous. Alors faites-vous plaisir, il est disponible via un lien dans la description. Vous pouvez participer à prix libre pour cette vidéo et se livrer via ma page Tipeee avec toute ma gratitude. Allez c'est parti, et comme d'habitude, je vous emmène faire un tour dans les champs pour récolter nos légumes de saison. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Les courgettes fraîchement coupées rendent une sève qui durcit fortement en attaquant le tissu. Pour éviter d'abîmer mon sac, je place un pansement sur la tige. Je récolte une tiny salade verte qui n'a pas voulu grandir, puisque je n'aurai besoin que de quelques feuilles. C'est parti. L'irrigation des champs crée une ambiance méditerranéenne, comme si on entendait les cigales. L'irrigation des champs crée une ambiance méditerranéenne, comme si on entendait les cigales. L'irrigation des champs crée une ambiance méditerranéenne, comme si on entendait les cigales. Dans cette vieille maison inhabitée de notre terrain, nous avons rangé les courges et les oignons pour qu'ils soient dans un environnement qui leur plaise, plutôt frais, sans grande variation de température ni humidité. L'irrigation des champs crée une ambiance méditerranéenne, comme si on entendait les cigales. L'irrigation des champs crée une ambiance méditerranéenne, comme si on entendait les cigales. Au bout du village, il y a une agricultrice qui a un poulailler modeste d'une centaine de poules élevées en plein air que j'ai pu visiter. J'aime bien m'approvisionner chez elle, même si elle n'a pas le label bio. Le seul voyage de ses oeufs, de la poule à mon assiette, a été de 800 mètres à vélo. On achète tout le monde. On compte ? Ouh là là, il y a le tracteur. Il y a le tracteur fou. On va récolter le basilic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques fois dans l'année, je fais de grosses courses sur le site de La Fourche. C'est une épicerie bio en ligne qui veut rendre accessible l'alimentation bio au plus grand nombre. J'y retrouve tous les produits que j'ai l'habitude d'acheter en magasin bio, avec l'avantage qu'ils me sont livrés à la maison. Pour moi, La Fourche c'est une super solution pour les personnes qui vivent à la campagne, loin des premiers magasins bio. Ça permet vraiment de rendre accessibles les marques éthiques partout en France. Appuie ? Appuie ? Et c'est aussi pratique pour les personnes qui, comme moi, n'ont pas de voiture. Je vois la livraison à domicile comme la mutualisation d'un véhicule. C'est comme si je partageais une voiture pour aller faire mes courses avec les voisins, mais à plus grande échelle encore. Les camions de livraison rentabilisent leurs déplacements en optimisant le trajet et en transportant le plus de marchandises d'un seul coup, contrairement à tous les véhicules individuels des particuliers, ce qui donne un bilan carbone positif. Mais comme toujours, l'objectif est de ne pas surconsommer. Dans la boîte, les produits sont protégés par du papier cartonné. Ayant un jardin, je peux valoriser cet emballage en l'utilisant comme du paillage qui va enrichir le sol en matière carbonée. Les plantes et micro-organismes en ont besoin pour se nourrir. Réutiliser et composter, c'est mettre en application les principes de permaculture. L'œuf est l'ingrédient que je mets à l'honneur dans ces recettes. C'est un aliment que j'apprécie parce qu'il a de bons apports nutritifs, qu'il permet de faire des recettes végétariennes rapidement, et qu'il est facile à produire soi-même dans son jardin avec un petit poulailler, ce qui est intéressant pour maîtriser la qualité de vie des gentilles poulettes et être plus autonome. Je suis en train d'écrire un autre épisode sur l'œuf pour parler de sa composition nutritive, ses méthodes de production avec les différents types d'élevage, connaître les principales races de poules pondeuses à adopter au jardin, et apprendre toutes les façons de cuisiner les œufs. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas la manquer, elle est prévue pour bientôt. Commençons par la salade de tomates. Il vous faut une tomate de variété ancienne bien mûre, trois tomates cerises, si possible orange pour décorer un peu l'assiette, quelques feuilles de basilic, une pincée de gros sel, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique ou de cidre, un filet d'huile d'olive, du poivre en grains, et un œuf que nous allons faire pocher. Commencez par mettre un peu d'eau dans une casserole, à mettre à bouillir sur le feu. Inutile de remplir la casserole en entier, chauffez uniquement le volume d'eau nécessaire. Pendant que l'eau boue, commencez à couper la tomate en rondelles, ni trop fines ni trop épaisses. A peu près 5 mm d'épaisseur feront l'affaire. Coupez en deux chaque tomate cerise. Sur une assiette, dressez les quartiers de tomates en forme de fleurs. Ajoutez les tomates cerises. Ciselez le basilic en longues lamelles. Écartez les tiges. Parsemez le basilic sur les tomates. Jetez une cuillère à soupe de vinaigre dans l'eau frémissante. Quand l'eau bout, créez un tourbillon dans l'eau. Et cassez l'œuf à l'intérieur du tourbillon. Le blanc de l'œuf va ainsi cuire sur lui-même. Laissez cuire environ une minute jusqu'à ce que le blanc soit bien cuit. Au-dessus de l'évier, utilisez un écumoir pour récupérer l'œuf délicatement. Déposez l'œuf au centre de votre fleur. Il est très fragile à manipuler avec grande précaution. Ajoutez un filet d'huile d'olive. Une pincée de gros sel. Et parsemé de poivre. Pour la deuxième recette, je propose des œufs de caille au plat avec un assaisonnement idéal. Il vous faudra une petite courgette afin de manger quelques légumes. Une échalote pas trop grosse ou une demi-grosse échalote. 5 œufs de caille. Un filet d'huile d'olive. Et l'assaisonnement que nous verrons tout à l'heure. Émincez finement l'échalote. Coupez la courgette en rondelles. Quand on coupe un légume en deux et qu'on fait ensuite des petites rondelles, on appelle ça couper un légume en demi-lune. Eh bien je vous propose de couper votre courgette en pleine lune. Les rondelles peuvent être assez fines. Mettez une sauteuse à chauffer à feu vif. Quand l'eau commence à perler sur la sauteuse, lancez les courgettes dedans. Réduisez le feu. Et couvrez une petite minute. Écartez les courgettes et lancez les échalotes dans l'autre moitié de la poêle. Arrosez les échalotes d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et couvrez. Pendant ce temps, préparez les oeufs de caille pour les passer à la poêle. Les oeufs de caille se cassent plus difficilement que les oeufs de poule. Il faut donc utiliser un couteau à pointe pour pouvoir les casser proprement afin de les faire au plat. Tapotez l'oeuf sur à peu près la moitié de son pourtour. Et percez délicatement la coquille. Vous pouvez maintenant le casser en deux. Pour vous assurer qu'il n'y ait pas un oeuf pourri, cassez-les dans un bol à part et ajoutez-les un par un dans le récipient principal. Un surprise, il y a deux jaunes dans celui-là. Quand les échalotes commencent à dorer, versez les oeufs de caille dessus. Nous pouvons assaisonner avec une pincée d'estragon. L'estragon se marie très bien avec les oeufs au plat. Fapoudrez un peu de curcuma, un peu de sel aux herbes, et très légèrement du fénugrec, qui donnera un petit parfum plus fruité. Dressez dans un ramequin. La troisième recette, ce sera les rouleaux d'Asie. Il faudra deux oignons nouveaux, trois feuilles de salade verte, deux feuilles de coriandre, quelques feuilles de menthe séchée, du gingembre à râper, de la sauce soja salée, deux oeufs, et des feuilles de riz. Oh non, elles sont cassées ! C'est pas grave, on s'arrangera. Commencez par mettre une sauteuse à chauffer, et émincer l'oignon nouveau, en rondelles assez fines, d'environ deux ou trois millimètres. Quand la sauteuse est chaude, lancez les oignons dedans. Couvrez un instant, profitez-en pour râper un peu de gingembre, et émincer la coriandre. Quand les oignons commencent à dorer, cassez les oeufs dans la poêle. Utilisez toujours un bol par sécurité. Laissez à peine saisir les blancs, et cassez délicatement. Ajoutez à l'ensemble la coriandre et le gingembre, émiettez la menthe, et versez deux cuillères à soupe de sauce soja. Couvrez, le feu est coupé. Remplissez une grande assiette d'eau, dans l'idéal une assiette dans laquelle la feuille de riz peut rentrer. Moi je n'en ai pas d'assez grande, donc j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Commencez à imbiber la feuille de riz doucement. Il faut l'immerger complètement. En l'espace de quelques secondes, elle va se ramollir pour devenir complètement malléable. Quand la feuille de riz est complètement molle, il est temps de la déposer sur une planche, et de la garnir. Une petite feuille de salade, un peu de garniture à l'oeuf brouillé, et je peux maintenant la former en petit nème, ou en petit chapeau. Une petite feuille de coriandre pour décorer, et quelques graines de sésame saupoudrées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle aura pu vous inspirer, vous détendre, et aussi vous ouvrir l'appétit. Si vous voulez reproduire ces recettes chez vous, n'hésitez pas à télécharger gratuitement le petit livret que j'ai fait, dans lequel je les ai écrites, qui est disponible via le lien dans la description. Et pour retrouver toutes mes autres vidéos de recettes végétariennes et de saison, vous pouvez voir la playlist qui s'affiche ici, et dans laquelle elles sont toutes. J'ai adoré cuisiner et réaliser cette vidéo pour vous, j'espère que ça vous a plu. Je remercie du fond du cœur, et très sincèrement toutes mes tipeuses et tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur les oeufs, et d'ici là, amusez-vous bien en cuisine ! Sous-titrage Société Radio-Canada